Salut les superhauts ! Dans cet épisode, je vais vous montrer un outil pour vous blinder les poches, pour vraiment maîtriser votre budget. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes et moi y compris, il y a quelques temps, j'avais du mal à gérer mes finances personnelles et ça se répercutait ensuite dans le business. C'est-à-dire que j'avais des mauvaises habitudes et ça venait du fait que je m'organisais très mal. Et ce qui se passe, c'est que je vais te donner un outil que tu vas pouvoir utiliser ces cadeaux et ça te permettra de vraiment planifier tout au long de l'année combien est-ce que tu vas pouvoir mettre de côté, combien est-ce que tu vas pouvoir dépenser et d'avoir une projection et de savoir la destination vers laquelle, en mettant en place les actions que tu vas faire au quotidien, vers quoi tu vas tendre et ça te permettra comme ça de bien t'organiser. Et ce qui se passe, c'est que là on va basculer derrière l'écran. Je te montre ça. Alors quand tu peux le voir, ça c'est un fichier qui va te permettre, c'est cadeau, on mettra le lien dans la description si on dépasse les 500 likes donc à vos claviers. Ça nous permettra nous de nous encourager pour développer la chaîne. Ce qui se passe, c'est que tu vas pouvoir renseigner ici en bleu. En bleu ici, tu peux indiquer tout ce que tu vas renseigner et ensuite le reste c'est calculé automatiquement. Donc tu vas par exemple renseigner tes incomes, donc ton salaire, si tu as d'autres revenus. Je ne sais pas moi, je mets revenus LCD par exemple. Tu vas, je ne sais pas, avoir 500 euros par exemple. Hop, on va faire ça. Donc ce qui fait qu'au final, du coup là tu vois tout ton nom de l'année, tu vas générer 3500 chaque mois. Ce qui te fait 42000 au bout de l'année. Et ensuite, tu vas ici renseigner toutes les dépenses. Donc ton loyer, EDF, l'assurance habitation, le sport, enfin bref les frais bancaires. Tout ce que tu vas utiliser au quotidien, tu vas les renseigner ici. Et là par exemple, si je change, je mets là par exemple, tu as le total des dépenses 1118. Si je mets par exemple 15, ça se calcule automatiquement. Et comme ça, tu vois le revenu moins les dépenses et combien il te reste à la fin. Et ensuite, l'évolution de ta potentiel trésorerie. Et après, tu peux renseigner, il y a différents blocs. Si tu as peut-être des, par exemple là j'ai mis revenus LCD, tu as peut-être des charges qui sont liées à tel ou tel appartement. Donc tu peux les rentrer ici. Donc il y a différents blocs. Et il y a d'autres blocs aussi, si tu veux renseigner par exemple des loisirs ou si tu veux mettre de l'épargne de côté. Donc ça te permettra comme ça de tout renseigner. Et ensuite, ça te permettra tout au long de l'année de savoir combien est-ce que tu gagnes, tu dépenses et combien est-ce qu'il te reste. Et au moins, tu sais qu'avec ces habitudes-là, avec cette configuration, tu sais qu'à la fin de l'année, il te restera en théorie dans ta poche 28 000 €. Tu auras gagné au total 42 000 € et tu auras dépensé 13 422 €. Donc si tu veux faire des économies, tu dis, je n'ai pas quoi, allez, finis la salle de sport. Du coup, tu passes, tu augmentes. Là, on l'a vu, ça passe de 28 578 € à 28 818 €, si tu arrêtes le sport par exemple. Après, tu peux changer. Tu peux faire des simulations. Le prêt, imaginons que tu as plusieurs prêts, tu les regroupes dans un seul prêt. Du coup, au lieu de passer, je ne sais pas quoi, au lieu de 700, ça passe à 500. Tu fais comme ça et ça se calcule automatiquement. Et là, tu passes la barre des 30 000 € dans ta poche. Tu peux comme ça vraiment prendre le temps de bien t'organiser. Donc ce fichier, voilà, c'est cadeau. Objectif 500 likes et on se retrouve de l'autre côté pour les plus motivés. C'est parti !